Le bon karma peut-il annuler le mauvais karma ? Il n'y a pas de manager assis là-haut et qui vous gère. C'est ce que karma veut dire, que vous comprenez que vous êtes la source de votre vie. Allez-vous vous assurer que c'est l'activité consciente que vous accomplissez qui va gouverner la destinée de votre vie ? C'est quelque chose que vous devez décider. SADGURU, une question sur le karma. Allez ! Alors, le bon karma peut-il compenser le mauvais karma ? Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? Je pose la question pour l'humanité, pas pour moi. Et notre vie est-elle prédestinée ? Où pouvons-nous la changer par le karma ? Et qu'est-ce que le bon karma ? Voyez, nous devons comprendre ce mot. Je sais que c'est entré dans le lexique anglais. Karma est un mot anglais maintenant. Le mot karma veut dire action. Pendant que vous êtes assis ici, une action physique a lieu. Une action mentale a lieu. Une activité émotionnelle a lieu. Une activité énergétique a lieu. En chacun de nous. Que vous soyez éveillé ou dormi, quatre dimensions du karma ont lieu en permanence. Depuis que vous vous êtes réveillé ce matin, à part ce mauvais karma que vous avez fait, non, vous n'avez pas à le réveiller. Depuis que vous vous êtes réveillé ce matin, jusqu'à maintenant, quelques heures à peine, combien de ces quatre dimensions de karma avez-vous accompli consciemment ? Je dis que pour presque tous les êtres humains, c'est bien moins de 1%. Si vous prenez une journée, bien moins de 1%. Donc quand 99% de vos actions sont accidentelles ou inconscientes, faites une chose, venez juste en voiture jusqu'ici. Ici, le trafic est très lent, il n'y a pas de danger à tenter cette expérience. 99% du temps, fermez juste les yeux et asseyez-vous simplement comme ça. Une fois de temps en temps, reprenez le volant. Voyons où vous serez dans 5 minutes. C'est un désastre de la vie humaine. Donc vous devez comprendre ceci, c'est la dimension la plus profonde des cultures orientales. On vous a dit votre vie est votre karma. Ça veut dire que votre vie est votre création. Il n'y a pas de directeur assis. Je ne parle pas de vous, les jeunes. Il n'y a pas de directeur assis là-haut et qui vous gère. Votre vie est votre karma. La façon dont vous la créez est la façon dont elle se passe. Il n'y a pas d'autre moyen. Seulement parce que plus de 99% a lieu inconsciemment, il semble qu'une certaine autre force vous manipule. tous les mauvais conducteurs sont comme ça quand ils ont un certain accident. Je conduisais tout à fait bien. Quelque chose est arrivé. Avez-vous entendu cela ? Quelque chose est arrivé. Quelque chose de surnaturel est arrivé. Et j'ai eu un accident de voiture. Non, vous êtes juste un conducteur idiot. Donc c'est la même chose pour la vie. C'est la même chose pour la vie. Donc, on vous le rappelait constamment. Maintenant, à cette génération, c'est perdu. Probablement. Peut-être que votre mère, ou disons la génération de votre grand-mère, assise, debout, elle disait karma, prarabda, murti, moksha. C'était des conversations de la vie de tous les jours, pas des conversations spirituelles. Oui ou non ? Tous les jours. Il est temps que vous ramenez cela. Parce que karma veut dire que vous vous rappelez tout ce que je fais et ne fais pas est ma responsabilité fondamentale. Si vous me demandez... Les gens m'ont demandé, jusqu'à récemment, je ne me suis pas exprimé là-dessus, mais des gens m'ont demandé, donc à ce moment-là, je m'adresse à eux. Quelle est la mission ? Il me demande. Je dis, la mission est juste ceci, de la religion à la responsabilité. Vous pensez que c'est là-bas. Non, c'est ici. C'est ce que karma veut dire. Vous comprenez que vous êtes la source de votre vie. N'y a-t-il aucune autre force qui s'exerce dans l'univers ? Si, en effet. Mais même pour exploiter ceci, exploiter cela est votre affaire. N'est-ce pas ? Allô ? Même exploiter cela est votre affaire. Sinon, quel est l'intérêt ? Donc, karma veut dire votre vie est votre création. Il n'y a rien d'autre qui peut décider. Si vous prenez en charge votre corps, disons que vous avez une certaine maîtrise de votre corps physique, 15 à 20% de votre vie et de votre destinée seront entre vos mains. Si vous prenez en charge votre processus mental, 50 à 60% de votre vie et de votre destinée seront entre vos mains. Si vous prenez en main vos énergies vitales de base, 100% de votre vie et de votre destinée seront entre vos mains. Chaque jeune doit d'abord explorer cette dimension avant d'entrer dans le monde et d'abîmer d'autres gens. Oui, très important. Mais quelle est la solution pour le mauvais karma du matin ? Vous devez comprendre que le karma n'est pas comme un système de récompense et de punition. C'est juste de la mémoire résiduelle en vous-même. Tout, chaque pensée, chaque émotion, chaque action, chaque mouvement que vous faites, d'une manière ou d'une autre est enregistré là-dedans. Cette mémoire crée une tendance pour vous. Parce que tant de mémoire est accumulée, naturellement, c'est comme un logiciel, vous écrivez un programme inconscient à chaque instant. Voyez, si vous marchez d'ici à là, je vous le dis, il y a au moins 25 odeurs différentes. Vous n'en êtes pas conscient, à moins que quelque chose ne soit très fort, intense, d'une façon ou d'une autre, positive ou négative, alors vous allez remarquer autrement, vous ne le remarquerez pas. Vous verrez, si un chien passe, il vous analyse simplement. Ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, votre bon karma, mauvais karma, tout, il l'analyse simplement. Oui ou non ? Vous aussi êtes conscient. Votre système aussi le perçoit. Parce que votre système neurologique est bien supérieur au système neurologique du chien. Êtes-vous d'accord avec moi ? Allô ? Ceux qui adorent les chiens, c'est bon. Le système neurologique humain est bien plus développé que celui de toute autre créature, vous en êtes aussi capable. Mais à cause de votre activité cérébrale, vous passez à côté. Faites une chose, allez vivre dans la jungle pendant un certain temps. Vous verrez tout d'un coup votre odorat. Vous savez simplement tout, juste en levant un peu votre nez. En mettant le nez dehors, vous savez simplement ce qui arrive, ce qui se passe. Vous verrez dans les villages en Inde, ils vont dire, il va pleuvoir aujourd'hui. Vous comprenez ? Rien, aucun signe de pluie, aucun nuage, rien du tout. Il va simplement, et il va dire, il va pleuvoir aujourd'hui, et il va pleuvoir, parce que les changements ont lieu dans l'atmosphère. Donc, à cause de cette nature inconsciente, si vous marchez d'ici à là, ces 25 odeurs, par exemple, sont toutes enregistrées dans le système. Et c'est pareil pour tout. Les données visuelles, les données audio, tout est enregistré, enregistré, enregistré. Suivant le type de matériel que vous avez intégré, lentement, vous allez développer une tendance inconsciente. Tout à coup, vous êtes comme ça, pas autrement, à cause du genre de données que vous avez intégrées. Ces tendances, traditionnellement, parce que vous venez des livres sacrés, traditionnellement, on les appelle vasana. Vasana est une très bonne expression parce que vasana signifie littéralement odeur. Donc, suivant le type d'odeur, vous allez attirer à vous le type de vie correspondant. Ou bien vous vous dirigez dans cette direction, c'est ce qu'ils essayent de dire. Mais essentiellement, pour employer une terminologie moderne, vous créez un logiciel inconscient, donc naturellement, il commence à fonctionner d'une certaine manière. Peu importe le logiciel, pouvez-vous le réécrire ? Bien sûr, vous le pouvez. C'est aussi votre karma. Donc, allez-vous permettre aux activités inconscientes que vous avez accomplies de régir la nature et la destinée de votre vie ? Ou allez-vous faire en sorte que ce soit l'activité consciente que vous accomplissez qui gouverne la destinée de votre vie ? Ceci est quelque chose que vous devez décider. ? Sous-titrage Société Radio-Canada